Générique 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 Bienvenue à tous sur Mayotte La Première, ravie encore une fois de vous retrouver pour un nouveau numéro de Maëcha, toujours à l'occasion de ce mois de Ramadan. Nous allons aborder différents thèmes qui parlent de la femme et qui parlent également de la religion musulmane. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'évolution et de la place de la femme dans différents domaines par rapport à la religion et ici donc à Mayotte. Et pour nous en parler, ravie de vous recevoir sur ce plateau, Sofiata Soufou, vous avez évolué également. Vous allez nous parler de ces différents stades, des étapes de la femme, entre le fait d'être une jeune femme, devenir femme, devenir mère, être aussi chef d'entreprise, prendre la parole aussi en tant que femme dans le milieu associatif et aussi le lien avec la religion et nos habitudes à Mayotte. Comment allez-vous ? Ça va très bien. Je suis ravie de vous recevoir et puis pour nous en parler aussi, ce que raconte la religion, pour nous éclairer, quelle est réellement la place de la femme dans la religion musulmane. C'est le Kadhi Mondora qui est avec nous, il vient régulièrement dans cette émission. Merci beaucoup d'accepter nos invitations. Comment allez-vous Kadhi ? Parlez-nous, comme vous voulez, dans la langue qui vient. Déjà, comment est-ce qu'on passe, comment vous êtes passée de cette femme à femme mariée, de cette jeune fille à femme mariée ? Voilà le processus à l'époque, comment c'était ? Je pense que c'est depuis 1978 que j'étais une fille entourée des sœurs et des frères à la maison et responsable de mes sœurs et des frères. Et donc, du coup, en 1987, j'ai fait le nikah avec mon mari, Kassam Aziz, avec qui j'ai eu des enfants, six enfants. Et donc, je vois que c'est grâce que maman nous a initiés à être la fille responsable des sœurs et frères et responsable aussi de tâches ménagères. Et qu'après, une fois que j'ai fait le nikah avec mon mari, il n'y avait pas trop de difficultés parce que j'ai eu cette habitude de continuité et tant que femme à la maison. La particularité, avant, j'imagine que c'était peut-être un petit peu plus difficile de convaincre d'être avec quelqu'un qui n'est pas maoré ou ça s'est très bien passé ? Je pense que le moment où Kassam Aziz, mon mari, avait des difficultés et qui passait souvent chez mes parents. Et cette difficulté, sa maladie, parce qu'il était accidenté. Et donc, du coup, je m'occupais de lui comme tout être humain en difficulté. Et du coup, le jour où maman disait qu'elle n'a plus le droit de venir à la maison, et lui, il a proposé, mais je peux me marier avec votre fille. Et donc, du coup, je voyais que c'était naturel d'apporter assistance à une personne qui est malade. Et du coup, j'ai accepté le nikah. Et mon tonton a cherché à nous marier par le cadide de mes amoureux qui avait refusé. Et finalement, c'est le cadide de mes amoureux qui a accepté de nous faire le nikah. Et donc, du coup, il y a eu les témoins, il y a eu mon tonton, tout le monde était là. Et puis, on a fait le nikah et c'est fait. Pourquoi les cadis ont refusé ce jour-là ? Parce que lui, c'est un Indien, mais ils ne savent pas que l'Indien qui est musulman, il n'y a pas d'interdiction dans ce sens. Cadie, ça aussi, c'est quelque chose de très compliqué pour la femme à Mayotte. À un moment donné, on a l'impression qu'on doit convaincre qu'on a le droit de se marier avec quelqu'un qui n'est pas du même pays que nous. Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui est dit dans les textes religieux concernant la femme qui a le droit ou pas de se marier avec quelqu'un d'autre qui ne fait pas partie du même pays ? Après, vous nous direz si ça concerne la religion ou pas. Merci. 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 C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, Quand il y a un homme qui a été créé, il y a un homme qui a été créé. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est plus par confusion, en fait, si je comprends bien, et par rapport à nos coutumes, par rapport à nos habitudes, que par rapport à la religion. Ce n'est écrit nulle part, donc c'est interdit d'être marié avec quelqu'un qui ne fait pas partie du même pays que nous. C'est ça. OK, comme ça, c'est clair. Que ce soit pour la femme ou que ce soit pour l'homme. Ensuite, madame, vous avez continué, voilà, votre petit parcours. Vous avez de magnifiques enfants que vous avez mariés, etc. Là aussi, par rapport à ces deux habitudes différentes dues à vos deux pays, on va dire, différents, la religion, c'est quand même quelque chose qui vous a soudé tous les deux ? Est-ce que vous partagez la même religion ? Effectivement, je peux même dire que c'est grâce à lui que je me suis renforcée dans la religion musulmane. C'est du fait que lui, il respecte vraiment, et même s'il n'était pas pratiquant au début, mais vraiment, quand il s'agitait de l'heure des prières, donc je laissais tout pour mes cinq prières. C'est une priorité. Et là, donc, je tiens à remercier ma mère et mon papa qui m'ont vraiment obligée à aller à l'école coranique et puis respecter ma religion, qui m'a aujourd'hui donné ce courage et puis l'envie aussi de s'ouvrir aux autres. Parce que quand on était à Choni, notre fondi coranique nous a pris beaucoup de hadiths concernant le prophète. Et je me souviens très bien que même quand notre fondi nous disait au début que le prophète Muhammad ne savait pas écrire ni lire, mais quand l'ange venait lui souffler les mots du Coran, et donc du coup, il disait à la personne qu'il écrivait de relire ce qu'il a écrit. Et puis après, quand ils ont tassé toutes ces feuilles de Coran ou sur des bois ou sur papier ou sur... Et puis c'était une dame qui était la gardienne de ce Coran. Et donc je pense que c'est depuis les années où il y a eu le prophète, les femmes aussi avaient des devoirs et des droits et puis autre chose. Donc je pense que connaître la religion, c'est très bien, heureusement. Parce que lui, il m'a vraiment donné cette envie de m'épanouir dans ma religion musulmane. Et comme vous le dites, c'est quelque chose qui vous a accompagné dans votre couple et dans votre vie aussi, puisque souvent, je ne sais pas si ça existe encore en 2024, mais beaucoup de femmes n'osent pas s'émanciper, n'osent pas prendre de responsabilités ou de créer des entreprises ou d'aller plus loin. Parce que, bon, on a un petit peu cette petite retenue par rapport à votre mari. Je crois que vous, ce n'est pas du tout le cas, puisqu'au contraire, vous êtes une chef d'entreprise. Vous, voilà, vous vous créez, vous vous lancez, vous accompagnez celles qui veulent également. Comment ça s'est passé ? Comment est-ce que vous avez réussi à avoir aussi cette place-là, tout en ne mettant pas de côté votre vie de couple ? – C'est le fait que lui, il m'avait interdit d'aller travailler dans les bureaux ou aller travailler ailleurs. – Ah, il y a quand même eu une petite interdiction professionnelle. – Oui, oui, c'était là, le fait d'être mère et puis laisser l'enfant traîner et puis aller chercher de l'argent ailleurs. Donc, c'est ce côté-là qu'il m'avait interdit, même passer le permis, c'était justement pour protéger les enfants. Et là, je pense qu'il a eu raison, parce que du fait que les enfants étaient métisses, indiens, tout ça, il n'avait pas confiance à l'entourage pour ses enfants. Et je pense qu'il a eu raison. Et du coup, c'est là où on s'est lancé au commerce, en restant à la maison et en même temps s'occuper des enfants. Et là, je tiens à le remercier, parce qu'aujourd'hui, aucun de ses enfants ne prenne l'alcool ou se drogue ou tout ça. Je pense que, heureusement, parce que si je me suis lancée dans d'autres activités et qui n'étaient pas près de mes propres enfants, c'est sûr que j'aurais des loupés. Mais heureusement, il m'a initiée au respect, avec ses interdictions de laisser les enfants dans l'embrouille ou n'importe comment. Et aujourd'hui, je vois qu'il a bien réfléchi. – C'est très beau ce que vous venez de dire. Et Kadi, moi, ça me fait penser à ce que vous aviez dit dans une autre émission, dans le couple, les deux doivent être complémentaires. Ça veut dire qu'aujourd'hui, peut-être la nouvelle génération se dira « mon mari m'interdit d'aller travailler ». Et sauf que Sophia Tassou, elle a vu plutôt que c'est quelque chose, c'est un apport aujourd'hui, le fait qu'il ne voulait pas que vous fassiez telle chose, mais il lui a proposé autre chose, c'est-à-dire de se lancer. Comment est-ce qu'on fait dans le couple, pour l'homme ou pour la femme, justement, de gérer cette partie professionnelle ? Est-ce que la femme doit, à chaque fois, écouter, accepter la vie de son mari ? Est-ce que c'est écrit aussi, quelque part, que nous devons écouter, en tant que femme musulmane, obéir à cet homme qui est notre mari, qui a notre responsabilité ? … ... Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 ... 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